... Bayeux, c'est la ville du prix Bayeux-Calvados des correspondants de guerre. Il n'y a pas de meilleur lieu pour exposer les photos réalisées par John J. Morris l'été 1944. Et c'est un vernissage émouvant, introduit par Robert Pledge de l'agence Contact Press Images, que vous allez entendre, suivi du discours de John J. Morris. Prêtez l'oreille, il a 98 ans. Bonsoir et merci, Louis. C'est à Bayeux que cette exposition se devait être montrée absolument. Pas seulement parce qu'il y a quelques images de Bayeux, ce qui serait une raison suffisante, parce qu'il y a beaucoup d'images de Normandie, de Talogne, de Montebourg, de Lison et d'autres endroits en sud de la Bretagne, qui est également représentée ici, parce qu'il y a eu un personnage tout à fait extraordinaire, qui s'appelle John J. Morris. John Morris, John pour les amis, et on peut tous l'appeler John, puisque nous sommes tous les amis, ici. Grâce à lui, on découvre quelque chose de différent. Ce n'est pas qu'on ait jamais vu d'images sur la Seconde Guerre mondiale, sur le débarquement de Normandie et de tout ce qui s'y rattache, bien sûr, de ce moment fondamental de l'histoire contemporaine, mais il y a un regard, il y a un regard différent. Et c'est ça qui, pour moi, est la chose la plus extraordinaire. John, c'est, c'est d'ailleurs, c'était rébélé contre l'idée même de faire un livre et une exposition, parce qu'il me disait, tu comprends, moi, j'ai travaillé avec des grands photographes, Robert Capat, Cartier-Bresson et tellement d'autres, et je n'ai fait des photos que, comme ça, des notes personnelles en passant une fois dans ma vie, pendant ces trois semaines et demie en Normandie et en Bretagne. Ça, c'est incroyable. Un photographe de moins d'un mois, qui nous laisse un témoignage aussi puissant, aussi phénoménal, et auquel tout le monde est sensible pour une raison ou une autre, soit en raison de l'histoire qu'elle raconte, soit en raison des images. On a du mal à imaginer que quelqu'un puisse avoir ce regard et cette compréhension de la nature humaine d'un moment d'histoire aussi significatif. Mais John Maurice est aussi un homme modeste quand il s'agit de photographie. Il admire et il connaît celles des autres. Il a travaillé avec cette matière photographique pendant toute sa vie, et sa vie est longue. Il a 98 ans aujourd'hui, presque un siècle. Il est en train de réaliser, d'ailleurs, son dernier livre, qui va s'appeler « Mon siècle », qui est une sorte d'agenda visuel de sa naissance à sa disparition, qu'il prévoit pour dans deux ans. Non, 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 c'est bon, c'est très clair dans sa tête, il vous en parlera. Et d'ailleurs, je vais vous passer la parole. Je vais essayer de parler en français ce soir. Normalement, quand je fais un discours comme ça, je parle anglais, parce que quand je parle de mon cœur, je parle anglais. Mais si vous m'excusez, je parle ce soir dans ma mauvaise française. C'est très embarrassant parce que j'ai vécu en France pour 30 ans maintenant. Pour moi, cette ville, c'est très émotionnel pour visiter, parce que j'ai passé ma première nuit en France, ici, à Lyon d'Or, la nuit de le 19, 20, oui, au 20, au juillet 1944. Et j'ai passé quatre semaines dans le château, à Bouy, c'était le quartier général de la presse qui ont couvert le jour J. Et j'étais là avec les correspondants très distingués, comme peut-être vous ne savez pas les noms, mais Walter Cronkite, Ernie Pyle, H.R. Nickerbocker, etc. Mais mon travail a été, pendant toute ma vie, était avec photographes, et j'avais le privilège de travailler avec beaucoup de grands photographes, même grand photographes français. Parce que dans les années 50, j'ai été le directeur international de Magnum Photos, et j'ai travaillé quotidiennement avec Cartier-Besson et Marc Rieboux et les autres. C'était un grand privilège. Et j'ai connu un bon pledge depuis cette époque. J'avais l'intention de... Je voulais que je sois son successeur. Et je crée ma propre agence. Ça est bad. Ok. Mais je suis très content de voir cette exposition et c'est possible. C'est... Cette expo c'est une significance historique. Parce que maintenant, malheureusement, nous, le monde parle d'une guerre froid. C'est absolument fou. Et j'étais contre la première guerre froid qui est terminée avec la guerre en Corée qui n'est pas encore terminée. Et la guerre en Vietnam qui était fous de la commencement. Et j'espère que cette expo va avoir une significance et je t'ai la guerre. Je t'ai C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. – Sous-titrage FR 2021